A quoi sert cet évangile ? Depuis que les maîtresses de maison font des plans de table, on pourrait avoir l'impression qu'il ne sert à rien. La question c'est de savoir est-ce que Jésus est là pour nous apprendre à faire un plan de table. Je ne pense pas. La deuxième partie de l'évangile semble nous dire que cette histoire de va-t-mettre à la première place ou c'est juste pour forcer la main à Dieu, une espèce de ruse, qui nous permettrait d'avoir une place garantie au paradis. Et si possible, pas trop loin du bon Dieu, comme ça on pourra lui tirer la manche pour dire « Eh, n'oublie pas de t'occuper de celui-là aussi. » C'est ce qu'il dit. Invite des pauvres, invite des personnes qui ne pourront pas te rendre l'appareil et puis comme ça, tu auras ta récompense au paradis. Avouons-le, cette manière d'être rusé ne nous plaît pas beaucoup parce que la ruse évoque le serpent, évoque le diable et le péché originel. Pourtant, le bon Dieu ne nous empêche pas d'être intelligent, au contraire. On s'en souvient moins souvent, mais il y a un passage de l'évangile où Jésus lui-même nous dit « Soyez candides comme des colombes et soyez rusés comme des serpents. » C'est pour ça que nos frères orthodoxes, par exemple, les évêques orthodoxes ont une crosse qui se termine par deux serpents. Voilà, nous devons utiliser notre intelligence. Mais vous l'imaginez bien, ce texte est un peu plus même qu'une simple technique, une ruse, une martingale pour avoir une place là-haut au paradis. Pour comprendre cet évangile, nous avons la première lecture qui vient nous éclairer, cette lecture de Ben Sirac le sage qui nous donne la clé en nous disant « Accomplis toute chose dans l'humilité. » Oui, cet homme dont Jésus parle et qui irait plein de honte se mettre à la dernière place, lui est humilié. Alors qu'au contraire, celui qui, humblement, par humilité, vous voyez, ce n'est pas la même chose, se met à la dernière place, lui, il est honoré. Mais il y a un danger. Et ce danger, c'est l'antithèse de l'humilité, le vice opposé à cette belle vertu, et c'est l'orgueil. Et le risque serait, en se retrouvant à la première place, de dire « T'as vu, moi je ne suis plus doué que les autres, j'ai réussi à trouver le coupe-fil et puis je suis passé devant, et ça c'est de l'orgueil. » Non. Dieu nous demande de faire grandir l'humilité, et cette humilité est une vertu que j'aime appeler la vertu « bulle de savon ». Il faut avoir un peu un esprit d'enfant pour le comprendre, mais une bulle de savon, vous mettez à peine quelques gouttes de produit, à peine un petit peu de tensioactif, et vous faites des bulles qui sont gigantesques. Et une bulle peut prendre une taille incroyable, et en même temps, elle rassemble dans ses reflets et dans ses couleurs tout le monde qui l'entoure en lui donnant des couleurs infiniment plus belles. Là, tout de suite, il y a tout le monde qui a envie d'aller jouer avec des bulles de savon. Et pourtant, une bulle de savon, c'est fragile. Il suffit d'un coup de vent, d'une barbe qui pique un peu, et il n'y en a plus. L'humilité, c'est la même chose. C'est une grande, une belle vertu qui est l'antidote à tous les péchés, dans lesquels se cache un peu d'orgueil, donc tous les péchés, mais en même temps, elle est très fragile. Que pouvons-nous faire pour faire grandir l'humilité ? Alors, il y a quelque chose de très fort, c'est lorsqu'on réussit à transformer les humiliations en humilité, mais ça, ce n'est pas évident. Je vous propose de commencer d'abord par faire des petits sacrifices. Alors, nous, quand on entend sacrifice, on se souvient d'un bœuf égorgé sur un hôtel avec du sang partout. Non, le premier sacrifice, la première image du sacrifice, c'est par exemple le collier de nouilles. La plupart des mamans qui sont ici ont déjà reçu un collier de nouilles, ou des papas ont reçu un espèce de rouleau en carton, transformé en porte-crayon, ou en je ne sais quoi. Eh bien, si vous demandez à une maman quel est son bijou le plus précieux, elle vous dira son collier de nouilles. Même si elle vous a dit cent fois qu'on ne doit pas jouer avec la nourriture, même si c'est la maîtresse qui a fait le nœud et qui a décidé des couleurs et qui a aidé à peindre et à terminer parce qu'on en a mis trois et après on est parti jouer, ça reste quand même un cadeau qui a été fait sacré, sacrifié. Nous, c'est ce que nous pouvons faire. En suivant l'exemple de Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, et de beaucoup de chrétiens, avant nous, nous pouvons faire des petits sacrifices à Dieu, des petits cadeaux, mais l'important dans ces cadeaux, c'est qu'il reste secret entre Dieu et nous. Des petits plaisirs qu'on lui fait, un service qu'on rend à son voisin pour l'amour de Dieu et ça reste secret entre Dieu et nous. Un petit effort qu'on fait sur soi-même que personne ne connaît et justement, dans ce secret, ton Père qui est là, voit ce que tu fais dans le secret et ça lui fait une joie immense. Nous, nous connaissons ces secrets de Sainte Thérèse parce qu'elle les avait écrits dans son petit carnet, mais on a fini par le savoir. La plupart de ces secrets restent secrets et c'est ça leur beauté. Une deuxième chose que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pendant la messe, c'est l'action de grâce, Eucharistie. Ça veut dire action de grâce, rendre gratuitement, remercier. On l'oublie souvent ça. Comme chrétien, on a souvent appris à faire notre examen de conscience le soir et c'est une très bonne chose. Mais avant de faire l'examen de conscience, le soir quand vous ferez la prière à la maison, faites l'examen de merci. C'est bien ça, de dire merci à Dieu. Merci mon Dieu pour cette belle journée avec quelques nuages qui font qu'il ne fait pas trop chaud. Merci mon Dieu pour ces sourires que j'ai reçus. Merci mon Dieu pour toutes ces choses. Et ça, ces petites actions de grâce nous permettent de passer à un troisième exercice d'humilité, les humiliations dont je vous parlais, cet examen de conscience dont je vous parlais, c'est-à-dire ce moment où on dit à Dieu Seigneur. J'ai les mains vides, ou plutôt elles ne sont pas très propres, mais je sais qu'avec toi, je peux être relevé, plus haut même que ce que je pourrais imaginer. En faisant ces trois choses-là, nous pouvons grandir en humilité. Et cette humilité, c'est Dieu qui s'en sert, puisqu'elle fait de la place dans notre cœur pour venir déverser dans notre cœur toutes ces merveilles. pendant cette messe, pendant ces quelques instants où Dieu sera en présence sous l'apparence tellement humble d'une miette de pain, demandons-lui nous-mêmes de grandir dans cette humilité, de savoir lui rendre toute chose, le remercier, en particulier pour notre vie, et accueillir de lui ce plus grand honneur qui n'est pas celui de dire « Moi, mon papa... » Non. « Moi, mon papa, c'est Dieu. » Oui. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. C'est notre plus grand honneur. Amen. Sous-titrage MFP.